On est le 3 juin ce matin, il fait très froid, c'est ce qui explique pourquoi je porte des mitternes et puis Mathieu, que voulez-vous, il faisait 5 degrés Celsius ce matin donc on n'a pas le choix, il faut s'habiller. Mais c'est pas vraiment le but de ma capsule aujourd'hui, je voulais vous parler de la pression de pêche. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs bateaux autour de nous et qu'il ne se prend pas beaucoup de poissons? Bon, la première des choses évidemment c'est de trouver l'endroit où est-ce que les poissons sont. Parce que ça ne veut pas dire que dans une baie de 800 par 800 pieds qu'il y a des poissons partout, souvent ils sont rassemblés à des petits secteurs bien précis et c'est ça qu'il faut trouver. Si par la suite on a trouvé les poissons et que ça ne mord pas, évidemment il faut diminuer la quincaillerie qu'il y a sur notre leurre. Ce que je veux dire par là c'est qu'on enlève les émerions, on enlève les cuillères qui peuvent par les reflets lumineux susciter de la méfiance de la part des poissons. OK, on y va naturel, on choisit les leurres qui rassemblent le plus à des petits ménés ou encore au poids que le poisson peut se nourrir. Une fois que ça c'est fait et qu'on n'a toujours pas de résultat, on va ajouter de l'odeur. OK, je viens de le dire, il faut faire à croire le plus possible aux poissons que qu'est-ce qu'on leur offre, c'est identique au menu qu'ils ont l'habitude de manger. OK, odeur et puis visuellement aussi on va prendre des leurres qui s'apparentent le plus à par exemple de l'éperlin si il y a de l'éperlin dans le lac. Lorsqu'il y a une grosse pression de pêche, il faut vraiment rester aussi à l'affût des déplacements des poissons. Il y a du bruit, il y a des bateaux qui circulent, les poissons n'hésiteront pas à adopter différentes stratégies pour s'éloigner de ça. Moi j'ai vu souvent des poissons faire 2-300 pieds pour s'en aller à l'écart des bateaux. Ils vont s'en aller en suspension et puis ils vont chasser à ces endroits-là. Ils vont évidemment suivre les ménées bien souvent qui eux aussi sont fait pousser par les embarcations. On peut aussi remarquer que les poissons vont aller se coller au fond et puis ils vont être très difficiles à voir sur le sonore. Donc ça, ça peut être aussi des options envisageables si jamais on ne trouve plus les poissons. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils-là vont vous aider à prendre du poisson lorsque la situation est un peu plus corsée. Là-dessus, bonne pêche! Merci d'avoir regardé cette vidéo !